Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le code projecteur des vraies voix. Et les punaises de l'IF ont tremblé la mairie de Paris, entre autres, la RATP, la SNCF, forcément, les hôtels et aussi les cinémas, alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et les Paralympiques. En 2024, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la mairie de Paris, dans une lettre adressée à la première ministre Elisabeth Morne, demande un plan d'action à la hauteur de ce fléau. Oui, selon un rapport de l'ANSES, les punaises de lits concernent plus d'un foyer sur dix en France. Le ministre des Transports convoque les opérateurs de transport pour préparer la contre-offensive. En chiffre, 230 millions d'euros sont dépensés chaque année par les foyers français, ont été entre 2017 et 2022, pardon, pour éradiquer les punaises de lits, soit une moyenne de 866 euros par foyer. Oui, c'est énorme. Avez-vous peur d'être victime des punaises de lits ? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Et Romain Coturay est avec nous, expert de ce fléau, bien sûr, directeur de la société. Dog Tector, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, on a l'impression de découvrir un truc énorme qui dure depuis. Et là, c'est presque l'actu du moment. On aurait pu être tenté de tourner en dérision punaise de lits. Et malheureusement, aussi bien officiellement qu'officieusement, j'apprends que c'est un phénomène très, très préoccupant. Et j'ai lu un quotidien aujourd'hui. Je me souviens, il y a trois semaines, être allé au cinéma. Et on m'avait prévenu de ne pas me tenir au fond de la salle parce qu'il y avait des punaises de lits. Ça m'a alerté. Et au fond, j'entends que c'est un problème non seulement physiquement très impressionnant, mais qui peut créer, Franck l'a dit tout à l'heure, des phénomènes psychologiques extrêmement traumatisés. D'abord, j'apprends que ces punaises de lits ne sont plus de lits seulement. Puisque vous voyez qu'il y en a partout dans les cinémas, dans le métro, etc. Donc ça déjà, si vous voulez, c'est un peu... En fait, j'aurais répondu non à votre question hier. Et maintenant que je vous ai entendus, ben oui, maintenant j'ai peur. Et même, je dois vous avouer, depuis tout à l'heure, ça me gratte. Et je voulais quand même... Il y a eu aujourd'hui un petit épisode, comme nous les aimons, sur les réseaux sociaux. Pascal Praud s'est fait lyncher parce qu'il avait osé poser la question « Est-ce que ça a à voir avec les migrations ? » Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il considère que les migrants sont en soi des êtres qui ne seraient pas sains. Ça veut dire que je découvre que dans la zone d'attente de Roissy, les associations qui s'occupent des migrants sont parties parce que cette zone d'attente est infestée de punaises de lits. Et comme le Covid, et comme j'imagine tout à fait d'autres maladies, plus vous avez de mouvements de population, plus ces choses se déplacent. Donc si vous voulez, le procès en sorcellerie qui est fait à Pascal Praud depuis ce matin est complètement délirant. – Ça passe en premier. En fait, c'est tous les déplacements de population, comme en ce moment avec la Coupe du Monde de rugby, et on le sait, puisque tous les experts sont d'accord là-dessus, plus il y a de monde, plus il y a de propagations. Alors, ce qu'il y a de terrible avec les punaises de lits, moi je travaille pour une boîte qui s'appelle La Vie Pure, que vous devez connaître, qui est un des spécialistes là-dedans, et on voit ce fléau augmenter d'année en année. Ce qui est incroyable, c'est l'exponentiel depuis quelques mois. Donc non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Philippe, c'est que ça provoque, alors quoi, c'est des démangeaisons, des démangeaisons assez fortes, des rougeurs, mais surtout ça rend les gens dingues. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Quand on parle du front-leu asiatique, quand on parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui les nuisibles, on ne peut plus dire des trucs, les nuisibles, ou quand on parlait du moustique-tigre, on sait que c'est un fléau, mais on arrive à se dire qu'il y a une parade. Là, il y a une parade très compliquée, parce que d'abord... Il est cher. Il est cher, pourquoi ? Il faut faire venir des chiens, on le fait chez UGC, des chiens, de la vapeur, etc. C'est un processus incroyable pour espérer s'en sortir. Il n'y a pas une garantie de résultat. Donc les gens deviennent dingues. Et surtout, ça se propage à une vitesse de dingue, et plus ça dure, plus on se dit que finalement on ne pourra pas s'en sortir. Et les gens sont déprimés par les punaises de vie, finalement. Il faudrait peut-être qu'on change le nom, c'est vrai. Le punais de vie, c'est un propre. Romain Cotur est avec nous, expert des punaises de vie, et directeur de cette société, Doc Tector. Je pense que vous devez avoir un peu de boulot, vous, en ce moment. Là, énormément, effectivement. Là, ça n'arrête pas. Il y a vraiment un emballement autour de la punaise. Là, tous les jours, on est, nous, à une centaine d'appels. Ah oui ? Ce qui est important, c'est que pour qu'on comprenne bien, d'abord, comment on s'en rend compte, à quoi ça ressemble, et c'est quoi le danger ? Le premier facteur, ça va être les piqûres. C'est la première chose que vous allez voir sur votre corps, avant même de voir des traces, de chercher des traces ou autre. Si vous êtes en début d'infestation, vous n'allez pas voir grand-chose. La punaise, elle va être petite, ou même si elle est adulte, elle va très bien se cacher. Quand vous dites des piqûres, de multiples, enfin, beaucoup de piqûres, j'imagine. Même une punaise peut piquer plusieurs fois en une nuit, parce qu'elle a besoin de 10 minutes pour faire son repas. Donc, si elle n'arrive pas à le faire en une piqûre, quoi qu'il arrive, elle va finir son repas. Donc, elle va piquer plusieurs fois. Si vous bougez la nuit, elle va piquer plusieurs fois. Et elle ne meurt pas après ? Ah ben non. Là, elle est plutôt rassasiée et en pleine forme. Et elle ne risque pas de donner des maladies, comme la maladie de Lyme pour les tiques ? Non, non, ce n'est pas un vecteur de maladie. Par contre, on sous-estime le traumatisme psychologique derrière. Donc, c'est ça qui est important maintenant à prendre en compte pour les particuliers. C'est qu'une fois qu'ils ont été touchés par la punaise, il y a une paranoïa quotidienne qui s'installe. Une psychose. Oui, une psychose totale. Elle peut piquer partout, oui. Elle vive partout. Ça se reproduit rapidement, c'est quoi ? Oui, en fait, les caractéristiques de la punaise font qu'elle est... Elle se reproduit super vite parce qu'elle peut pondre tous les jours, 5 à 10 oeufs par jour, en n'étant accouplée qu'une seule fois dans sa vie. Donc, c'est... Oui, et l'accouplement est assez violent chez les punaises. Après, c'est... C'est ça. Après, c'est livraison. Elle a une spermatech, donc pendant toute sa vie, elle peut conserver le sperme du mal et puis pondre tous les jours. Quand on entend dire, pour les payeurs sociaux, par exemple, que si un appartement a des punaises de lit, est-ce que ça peut se propager dans l'immeuble ? Ah bah, totalement, oui, oui. On parle souvent par la cage escalier, mais c'est pas ça. Bon, ça peut arriver parce qu'effectivement, si on transporte un matelas ou autre qui n'a pas été emballé, elle se propage dans la cage escalier, elle va finir par rentrer chez quelqu'un. Mais elle se propage surtout par tout ce qui va être gaines techniques, parquets, plafonnier, voilà. Tout, tout, tout. Bon, c'est quoi la parade ? C'est un peu comme les mythes, en fait. Alors oui, mais c'est vraiment plus envahissant que les mythes. Et plus offensif. Oui, oui, oui. Là, vous ne dormez plus la nuit. Oui. Bon, c'est quoi la parade ? Allez-y, Philippe. Est-ce qu'on les voit, d'abord ? Alors, on les voit, on les voit, on les voit très bien. Alors, adulte, ça va ressembler peut-être à une coccinelle. Donc, vous les voyez, adulte. Ah oui, quand même. Ça se voit très bien. Et à votre avis, imaginons qu'on n'en est pas, quelle est la première précaution à prendre, à votre avis ? Pour ne pas en avoir ? Oui. Là, c'est assez compliqué, parce que vous pouvez prendre des précautions en fonction des lieux où vous vous trouvez. Mais sinon, l'idéal, ce serait de vivre dans un sac plastique. D'accord. Mais on ne peut pas vraiment le faire. Ah, j'ai tout rêvé de folie d'une. Il va y avoir plein de petites techniques pour éviter de les ramener quand vous êtes en location saisonnière, dans les hôtels, etc. Dans les hôtels ? Voilà. Et on est d'accord qu'on nettoie son appartement ou pas, ça ne changerait rien à rien ? Non, ça ne peut pas du tout lier à l'hygiène. Alors, par contre, ça peut être un facteur aggravant. Si vous n'êtes pas très rigoureux, soigneux, elle va forcément se développer plus vite, parce que vous, vous n'allez pas faire attention à ça au début. Donc, ce serait exponentiel derrière. Ce sont des chiens qui reniflent les punaises de lit, c'est ça ? C'est ça, actuellement, c'est la meilleure technique. Alors, expliquez-nous, c'est plutôt quelle race de chiens ? Comment ils font ? Alors, en soi, toutes les races de chiens peuvent le faire. Après, on essaie de choisir des chiens travailleurs, des chiens de chasse, des chiens de berger ou autres, qui, eux, peuvent, du coup, nous suivre tout le temps sur le terrain, ne pas prendre des chiens têtus, qui ne voudraient pas bosser le matin. Il y en a, il y a des races comme ça. Du coup, n'importe quel chien peut le faire, tant qu'il a suivi une bonne formation et qui ont lui appris à discriminer les odeurs et, du coup, il sera capable de sentir uniquement la punaise de lit, du stade de l'œuf à l'adulte. Est-ce que le gouvernement doit vraiment prendre en compte ce fléau ? Parce que vous parliez tout à l'heure de psychologiquement que c'était difficile, ça devient vraiment un sujet de santé publique, en fait. En fait, c'est ça qui a été sous-estimé, c'est que, pensant qu'elle n'est pas vecteur de maladie, du coup, il n'y avait pas de danger pour la santé. Mais, en soi, la partie traumatisante, elle est totalement... elle rend les gens fous et c'est ça qui a été sous-estimé par l'État. Même s'ils ont mis des choses en place, mais ils doivent accompagner, déjà, les particuliers sur la partie psychologique et les professionnels sur, du coup, la vigilance, en fait. Parce qu'on a beaucoup aidé les particuliers, mais pas trop les pros. Je crois qu'il y a pas mal aussi de gens qui travaillent sur des produits non-biocides pour bloquer, justement, la pourlaison d'œufs et pour faire en sorte que les femelles arrêtent de pondre et, déjà, bloquer la prolifération. Vous savez à peu près où on en est aujourd'hui dans l'état de la recherche ? Alors ça, pas trop. Après, il y a déjà des régulateurs de croissance qui existent. Ils doivent être, du coup, utilisés avec insecticides aussi. Mais du coup, de base, ça reste des produits... Biocides. On va prendre, Daniel, le téléphone. Juste une question. D'abord, combien ça coûte ? C'est quoi le prix moyen pour s'en débarrasser ? Ça dépend de la taille de l'appartement, j'imagine, de plein de choses. Voilà, ça dépend. Mais pour un traitement, on va dire qu'en moyenne, on va être entre 5 et 800 euros. Ça dépend de la superficie, de la méthode utilisée aussi. Et après, ça dépend de ce que vous faites avant. Après, généralement, les gens font une détection canine avant et après le traitement pour vérifier si ça a fonctionné. Est-ce que quand la mairie de Paris demande ce que les assurances puissent assurer les punaises de lits, est-ce que pour vous, ça semblerait logique ? Alors oui, oui, oui. Et puis, il en existe une déjà qui le fait. Pour l'instant, c'est la seule, effectivement. Non, mais ça aide beaucoup les gens. Donc, je crois que c'est 2 euros par mois. Ils sont assurés d'à peu près 500 euros de remboursement sur l'année. Allez, 0826, 300, 300. Et Philippe, on finira avec vous. On finira avec vous, Philippe. On finira avec vous. Daniel, rebonsoir, Daniel. Rebonsoir. Oui, mais en fait, c'est très intéressant et assez effrayant. J'ai lu effectivement un article dans Aujourd'hui en France, ce matin, le Parisien. Et alors, en Bretagne, je n'en ai pas entendu parler. On a beaucoup d'occasion saisonnière. Je n'ai pas, avec mes collègues, entendu parler de ces punaises. Parce qu'elles ne vont pas se trouver de ciré jaune à leur taille, c'est pour ça. Allez, c'est trop froid là-bas. Mais effectivement, les seules fois où j'en ai eu, c'est quand je suis allée en déplacement à l'hôtel. Effectivement, notamment à un temps de la ville. Mais effectivement, ça peut arriver quand on est peut-être dans les habitations fréquentées, voyez, successivement. C'est ça. Restez avec nous, Daniel. Je n'en avais jamais entendu parler les années précédentes. Apparemment, il y en avait. Pourquoi, à votre avis, elles arrivent en masse cette année ? Parce qu'elles sont comme nous, elles se développent. Donc là, chez nous, elles sont très bien. Parce qu'on vit toujours dans des températures très agréables, même en plein hiver, dans notre appartement. Donc, elle n'a pas de raison. Elle n'a pas, si vous voulez, en réalité, chez nous, de prédateurs. À part, du coup, les traitements. Donc, elle peut se développer autant que nous. On circule et on se développe. Un petit conseil, c'est-à-dire jamais mettre sa valise sur le lit. C'est quoi le conseil ? Déjà, oui, jamais mettre sa valise sur le lit. Puis toujours regarder un petit peu, inspecter le matelas, le sommier. Il y a des traces qui peuvent être évidentes. Surtout si l'hôtel est un peu négligent là-dessus. Mais effectivement, toujours poser ses affaires dans le placard de l'entrée. Merci beaucoup, Romain Coutura, d'avoir été avec nous. Experts des punaises de lit, directeurs de cette société, Doc Tector.